Salut, c'est Quadeneuve, j'espère que vous allez très bien et que vous passez une bonne journée. On est parti pour un nouveau rendez-vous d'actualité. Élever l'épidémie de nouveau coronavirus tombe bien que mal, mais avec philosophie, amusement et bonne humeur. La star de 7e mars, Daniel Letheuil, s'est confiné aux journalistes stars de la première chaîne, Audrey Chris Pomara. Le 7 février, pour le magazine 7 et 8, l'acteur émérite évoque sa vie à travers la pandémie de la Covid-19. Les théâtres qui restent fermés durant la période de confinement. Le comédien qui aurait dû être sur scène en ce début d'année 2021, patiente et se dit en jachère en attendant la fin de la crise. Pour Daniel Letheuil, la seule solution pour qu'on se sorte de cette tragédie, c'est le vaccin. Plein d'optimisme, il assure attendre son tour avec impatience pour recevoir l'injection. Mais dans l'attente, le quotidien de ses pères de famille est rythmé par les activités de son épouse et de son fils. Il leur prépare le petit-déjeuner et leur apporte le thé, à défaut de pouvoir se produire sur scène. Et le plaisant se précise qu'il a un souci de raconter à son épouse son programme de la journée, puisque c'est toujours pareil. Calme et tempéré, il assure qu'où ça va. Je peux tenir, il faut se dire qu'on va attendre, qu'on va se retrouver et que ça va être bien. Il aurait défouler les planches depuis le mois de décembre dernier, avec son nouveau spectacle musical, porté par les arrangements de Gaëtan Russell. Daniel Letheuil invite à la découverte d'un poète français. Paul Jean-Toulay, Dois-Poulinère et tant d'autres, le comédien et le musicien qui l'accompagne, récite et chantant, récite et chante la poésie française. Pour l'instant, il faut en effet se contenter d'espérer qu'un nouveau spectacle musical, repoussé à l'automne prochain, pourra se dérouler son problème. C'est la fin de ce rendez-vous, n'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt. – Sous-titrage FR 2021